... Aujourd'hui, il y a à partir de ce mouvement des Gilets jaunes une convergence de mouvements qui sont différents. Aujourd'hui, on est parti d'une manifestation où il y avait des cheminots, où il y avait le comité Adama contre les violences policières, où il y avait des organisations de prostituées, des organisations LGBT. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est le lieu où se rencontrent des revendications qui existent depuis longtemps. Moi, c'est Omar Slaouti, et je suis membre de collectif contre les violences policières en banlieue. Et par ailleurs, je suis enseignant et particulièrement présent aujourd'hui en lien avec ce qui s'est passé dans une ville de banlieue à Paris, qui s'appelle Mont-la-Jolie, où 151 élèves ont été mis à terre, dans des postures qu'on pourrait qualifier de néocoloniales, où c'est une véritable atteinte à leur dignité. Des jeunes lycéens et des jeunes lycéennes, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont des quartiers, en ont pris plein la gueule. Et cette semaine, il y a un tournant politique. Cette semaine, il y a un tournant politique très fort, parce que les quartiers populaires ont été touchés particulièrement via les lycéens et les lycéennes. On n'oublie pas, on pardonne pas ! Nous sommes dans un état qui est barbare, un état violent. Et c'est ce qu'on veut dénoncer à travers le comité justice et vérité pour Adama. C'est de dire non, non à toutes ces violences-là, non à ces meurtres dans ces quartiers. Et on a vu avec les étudiants à Mont-la-Jolie comment ils ont arrêté ces jeunes-là, comme si nous étions dans des camps de déportation. Voilà comment ça se passe en France. Voilà ce qui se passe depuis toujours, mais aujourd'hui c'est montré au grand jour. C'est des violences que nous on subit, que nos anciens ont subies depuis 40 ans. C'est ce qui se passe dans nos quartiers. Il faut savoir qu'en France, dans les quartiers, nos quartiers sont des camps d'entraînement. Quand ils viennent, ils viennent avec de la violence, ils viennent matraquer nos frères, ils viennent les frapper, ils viennent les violer et ils viennent les tuer. Alors moi, mon frère a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, par des gendarmes, trois gendarmes à Père-Saint-Beaumont, qui l'ont fait subir à un plaquage ventral. Et depuis ce jour-là, on se bat pour justice et vérité pour Adama. Ils ont dit que mon frère était mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Alors qu'ils nous ont monté sur lui, mon frère a pris plus de 250 kilos. Et depuis, on se bat. Et depuis, on subit des pressions et des répressions de la part de l'État. Ils ont mis tous mes petits frères en prison. J'ai mes cinq frères en prison depuis. Et aujourd'hui, on est là pour dénoncer toutes ces violences policières. On marche pour tous les Adama Traoré. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de deux morts par mois en France. On a le collectif Gay Kamara qui est là. Il a pris une balle dans la tête, qui va faire un an au mois de janvier. Où on peut tuer, gazer, humilier, blesser, mutiler des enfants, des jeunes, parce qu'ils sont noirs, arabes et pauvres, dans les quartiers populaires. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a, c'est samedi 8 décembre, un véritable tournant politique. Et on ne va pas laisser faire. L'identité politique des Gilets jaunes s'est déplacée de plus en plus vers la gauche. Et beaucoup de personnalités de droite qui, au départ en France, de droite populiste, d'extrême droite populiste, qui avaient soutenu ce mouvement, s'en sont détachées progressivement, en voyant que ce mouvement prenait une identité qui était une identité de gauche. Au début, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui n'avait pas d'identité politique claire. C'est un mouvement qui parlait de précarité, de violence sociale, de violence politique, de la violence du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et moi, je vois que dans le mouvement, on le voit tous ici, que les revendications ou les mots qu'on pouvait entendre au départ, les mots racistes, les mots homophobes, moi je suis gay, tout ce vocabulaire-là a disparu de plus en plus aujourd'hui. Bien sûr qu'il en reste encore, mais l'importance et l'importance de la présence du comité Adama aussi ici, c'est de se battre pour la signification de ce mouvement et pour lui donner un langage progressiste de gauche et anti-violence policière. Il va y avoir de la couleur, toutes les couleurs. Il y a le collectif Adama qui appelle contre les violences policières et il y a tous ceux et toutes celles qui n'en peuvent plus de vivre dans une misère totale dans les quartiers populaires, là où on casse les services publics. Parce que là où il y a les plus grands dégâts du néolibéralisme, les dégâts les plus importants du néolibéralisme, c'est d'abord et avant tout dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. On n'en peut plus de l'augmentation du gasoil, mais de manière très générale, de la casse des écoles, de la casse des hôpitaux, de la casse de tous les services publics. Là l'enjeu maintenant, c'est de répartir les richesses, de rétablir l'ISF, c'est ça l'enjeu. Un service public, un réel service public qu'on avait avant, qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc un service public de l'énergie pour les usagers, avec un statut de haut niveau pour les salariés de l'énergie et au service de la nation. Avec un pouvoir de décision par les usagers et donc pour un meilleur rendu. Comment on se positionne ? Après nous on est ouvert à tout, il y a des discussions qu'il faut en avoir bien évidemment. On est pour évoluer. Le souci principal c'est effectivement l'avenir de la planète, bien évidemment c'est indispensable. Après on ne peut pas radicalement tout changer du jour au lendemain, il faut avancer tout en respectant la planète bien évidemment. Donc après l'éducation aussi, les travers de l'énergie, elle doit se faire bien évidemment. Nous on a essayé d'organiser aujourd'hui avec le comité Adama et le comité des cheminots de l'Intergar. C'est un comité en fait, un collectif de cheminots intersyndicales avec des syndiqués et des non-syndiqués. On a participé à trois mois de lutte qui était importante, c'était intense. Et on va dire que même s'il y a eu une défaite des cheminots après ces trois mois, parce que la réforme elle est passée, cette réforme quand même, elle apporte un cumul de colère, de cette colère sociale qui existe en tout cas aujourd'hui. C'est un autre visage, c'est un visage de plus et un visage qui vient en plus avec des revendications politiques. Par exemple il y a les étudiants étrangers qui aujourd'hui aussi se manifestent et sont mécontents particulièrement parce que les étudiants étrangers, on leur a multiplié par 16, 17 les droits d'inscription parce qu'ils sont étrangers. Autrement dit, il y a aujourd'hui des mécontentements qui se rejoignent, mais qu'on s'entende bien. Par rapport à nous, par rapport aux étudiants, on a immobilisé depuis quasiment une semaine. On a bloqué nos facs pour pouvoir venir manifester et je trouve qu'on est plutôt très motivés. On soutient aussi les mouvements lycéens. Aujourd'hui on soutient les cheminots, mais on a aussi nos propres revendications. C'est avant tout la lutte contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants en réunion européenne. Pour nous c'est simple, aujourd'hui la politique que met Macron c'est une politique contre le monde du travail et de la jeunesse. A un petit peu plus d'un an de mandat, en réalité Macron est désavoué par tout le monde. Et aujourd'hui, pour nous, la meilleure façon d'en finir avec cette politique en faveur des patrons, dans laquelle on fait toujours des cadeaux aux grandes entreprises, une entreprise comme Total par exemple, ne paye pas d'impôts. Et bien c'est de se mettre en grève. Donc aujourd'hui on est en grève, aujourd'hui les directions syndicales, ce qu'elles doivent faire c'est appeler à la grève. Voilà, bloquer le pays, aujourd'hui ça veut dire appeler à la grève, à la grève générale. Dans le pays, il faut être en solidarité avec les étudiants, il faut être en solidarité avec la partie de notre classe qui est la plus précaire dans les régions et qui se bagarre autour des gilets jaunes. Mais on n'est pas naïfs, on sait aussi que l'extrême droite essaye de profiter de cette mobilisation pour la détourner de ses objectifs de Bichère et la détourner des intérêts de notre camp. Et donc, il n'y a pas de droit de cité à l'extrême droite aux idées fascistes dans nos cortèges ou dans nos manifestations. C'est un mode outil anti-fascistique ! Aujourd'hui, pour faire bouger les choses, eh bien, c'est le langage des pavés, c'est le langage des barricades. Il va falloir comprendre que lorsqu'il y a des flammes, il faut y voir la lumière avant tout. Et ça, c'est aussi ce que les syndicats doivent entendre. C'est que les syndicats appellent à la grève générale qu'on bloque le pays les jours qu'il faudra, les jours qu'il faudra absolument, pour que Macron et sa clique, les 1% qui nous gouvernent, les 1% qui détiennent les 99% des richesses, comprennent que nous, on veut manger, on veut la maille, on veut l'argent et en plus, on veut l'égalité, lutte contre le sexisme, contre le racisme, contre l'homophobie, contre toutes les formes de discrimination. Et un dernier point, la fin des violences policières. Nous, on ne demande pas à ce que la police nous rejoigne, on demande à ce que la police disparaisse de l'horizon, de notre vue. L'homme général, tous ensemble, tous ensemble, oui ! Elle est à nous ! Elle est à nous ! Elle est à nous ! Tout le monde déteste la police ! Laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous ! Après on a vu nous de quoi ils sont capables aussi, là on n'a pas fait grand chose et il nous met des lacrymos partout. Pour l'instant on est non-violents, mais on a quand même peur d'une répression très violente. Ça fait des années qu'ils ne sont pas arrivés avec des blindés, donc ça fait un peu peur quand même. On va continuer les assemblées générales, avec les autres étudiants. Pour voir avec les autres étudiants, on va peut-être continuer le blocage. Et en tout cas on sera là aux manifestations des gilets jaunes. Il y a une date importante, c'est cette date du 14 décembre qui arrive, à l'appel de plusieurs syndicats justement pour déclencher une première grève importante dans le pays, et moi je l'espère. Le but aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte que cette date, ça ne soit pas une date isolée de 24 heures. Le but c'est de faire en sorte que cette date elle débouche sur une grève reconductible et une généralisation de la grève. En tout cas, cette journée elle est importante, pourquoi ? Parce qu'on est en train de voir avec le niveau de répression qui est annoncé en fait par le gouvernement, et enfin je ne sais pas quoi, il y a tous les métros, tous les transports en commun qui sont fermés. Donc les gens qui avaient envie d'être là, s'ils sont là c'est vraiment parce qu'il y a une certaine colère et une certaine radicalité. Et si elle est séparis, le reste, le reste et le reste. Jusqu'à l'honneur, la jeune femme. Ouais, c'est bien. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021